Bonjour, bienvenue dans cette présentation de l'outil Silene Nature, accessible à l'adresse nature.silene.eu. Silene Nature vous offre la possibilité de consulter la liste des espèces présentes sur une commune et de connaître la répartition des espèces sur le territoire régional. Quelques rappels avant de commencer la présentation. Les données présentes sur Silene Nature reflètent l'état d'avancement des connaissances centralisées et donc elles ne peuvent être considérées comme exhaustives. Si vous souhaitez partager votre information naturaliste, nous vous invitons à contacter l'animation Silene à l'adresse contact.silene.eu. Et s'il vous plaît, lorsque vous utilisez Silene, nous vous demandons de citer Silene comme source dans vos communications en précisant Silene est l'année de consultation et le logo est disponible sur le site internet de Silene, silene.eu, qui fait l'objet d'une autre vidéo de présentation. Donc, entrons maintenant dans la présentation en elle-même. Sur cette page d'accueil, après un bref texte de présentation, la rubrique « En quelques chiffres » vous donne des éléments statistiques sur les données qui sont centralisées dans la base de données liée à Silene Nature. Le nombre d'observations, le nombre d'espèces, le nombre de communes, ainsi que le nombre de photos qui sont diffusées sur l'outil. Depuis cette rubrique « En quelques chiffres », vous avez la possibilité de faire une recherche sur une espèce ou de faire une recherche sur une commune. Possibilité que vous retrouverez tout au long du site Silene Nature sur toutes les pages, dans le bandeau supérieur, à cet endroit-là. Depuis la rubrique « En quelques chiffres », vous avez également la possibilité d'accéder à la galerie photo. La rubrique suivante présente quelques éléments statistiques par grands groupes thématiques. La faune vertébrée, la faune invertébrée, les plantes, les champignons. Pour chaque groupe, vous allez trouver le nombre total d'observations présentes dans la base, ainsi que le nombre d'espèces associées, puis quelques exemples d'espèces relatives à ce groupe. Depuis chaque exemple d'espèce, vous avez la possibilité de rejoindre la fiche espèce. Enfin, la dernière rubrique de cette page d'accueil, qui s'intitule « Avoir en ce moment ». C'est quelques illustrations d'espèces qui sont observées à cette période de l'année, dans les 15 jours précédents et les 15 jours suivants, la date du jour. Et notamment, cette rubrique pourra guider vos sorties naturalistes du moment. Voilà pour cette page d'accueil. Dans le menu de gauche, vous avez trois onglets. Le premier qui permet de revenir, depuis n'importe quelle page du site, de revenir vers la page d'accueil. Le second qui permet de visualiser une présentation plus détaillée de Silène Nature. Nous vous invitons à la consulter. Et le troisième onglet, c'est un lien vers la galerie photo. Dans cette galerie photo, vous avez la possibilité d'afficher les photos d'un groupe donné. Donc, en cliquant sur les petits dessins qui sont proposés en haut. Vous avez la possibilité de trier les photos en fonction du nombre d'observations. Donc là, par exemple, sur tous les groupes, je peux filtrer les photos selon le nombre d'observations présentes dans la base. Et donc, dans la base Silène Nature, c'est le pinceau des arbres qui fait l'objet du plus grand nombre d'observations. Je peux faire ce même filtre sur un groupe donné. Donc sur le groupe des angiospermes. Je vais à nouveau trier selon le nombre d'observations. Dans la base Silène, c'est le chêne pubescent qui arrive en tête du nombre d'observations. Je peux également faire une recherche sur une espèce. Donc prenons l'exemple du bouctin des Alpes. On peut saisir le nom en français ou en latin. Et donc, vous avez les différentes photos qui s'affichent en tant que résultat de votre recherche. A noter que les photos qui s'affichent actuellement sont issues de la base de données de l'INPN. Lorsqu'on clique sur une photo, on a la possibilité d'accéder à la fiche espèce en cliquant sur ce bouton. Fiche espèce. Ce qui va nous permettre de découvrir justement la fiche espèce résultant soit d'une recherche par espèce, soit d'un lien, comme on vient de le voir depuis la galerie photo. Sur la fiche espèce, vous allez trouver différentes informations. Des informations relatives à la taxonomie. Une carte de répartition. La répartition des observations selon l'altitude. Et la répartition des observations selon le mois de l'année. Également, quelques éléments d'iconographie. Dans la rubrique relative à la taxonomie, vous avez des liens qui vous permettent de consulter la liste des espèces pour différents rangs taxonomiques. Par exemple, pour le bouquetin, si je clique sur la famille des bovidés, je vais voir apparaître la liste des espèces qui font l'objet d'au moins une observation dans la base silène. Et donc, elle s'affiche ici par nombre d'observations. L'espèce qui fait l'objet du plus grand nombre d'observations s'affiche en premier. Sachant que vous avez la possibilité de trier là également. Et vous avez des éléments synthétiques sur le nombre d'observations relatives à cette famille, le nombre d'espèces, le nombre d'observateurs. Je vais revenir à l'affiche du bouquetin des Alpes via ce petit bouton situé tout à droite de la ligne de l'espèce. Intéressons-nous maintenant à la carte de répartition régionale. Cette carte est proposée par mailles de 5 par 5 km. Les mailles sont colorées en fonction du nombre d'observations. Vous avez la légende qui s'affiche ici. Plus la maille est foncée, plus le nombre d'observations qu'elle contient est élevé. Et vous avez la possibilité de cliquer sur les mailles pour visualiser le nombre d'observations et l'année de dernière observation. Sur le menu situé à droite de la carte, vous avez des éléments synthétiques sur le nombre total d'observations dont fait l'objet l'espèce en question, le nombre de communes sur lesquelles elle a été observée, le nombre d'observateurs, l'année de première observation et de dernière observation. Vous pouvez filtrer les résultats de la carte par période en jouant sur les curseurs qui sont situés en bas de la carte de répartition. Donc là, l'année de première observation est 1964, mais je peux déplacer le curseur pour m'intéresser par exemple aux données observées récemment. Donc par exemple, je vais afficher la carte pour les données récoltées entre 2010 et 2021. Donc on voit que 10 623 observations correspondent à ce critère-là. Donc 10 623 observations réalisées après 2010 sur les 16 719 que compte la base de données Silen. Voilà. J'ai la possibilité d'afficher cette carte en plein écran. Donc ça peut faciliter les recherches, ça peut faciliter les visualisations. En dessous de la carte, vous avez la liste des communes sur lesquelles l'espèce est observée, donc la liste des 75 communes pour ce taxon-là, et également un onglet qui vous présente les observateurs classés par ordre alphabétique. Depuis les communes, j'ai la possibilité justement d'accéder à la fiche communale. Justement, passons désormais à la recherche par commune. L'accès à la fiche communale est proposé soit via les liens qui sont présents dans la fiche espèce, soit via l'outil de recherche par commune, situé dans le bandeau supérieur, dans toutes les pages du site. Après avoir sélectionné la commune recherchée dans la liste déroulante, vous accédez à la fiche de restitution des observations par commune. Dans un premier temps, vous pouvez visualiser des observations relatives au nombre d'observations, nombre d'espèces et nombre d'observateurs. La carte, située à droite de l'écran, restitue les 500 dernières observations qui ont été réalisées sur la commune d'Ambrun. Elles sont présentées à la maille de 5 par 5 km. Ce sont les mailles qui intersectent le périmètre communal. Et lorsque vous cliquez sur une des mailles, vous pouvez visualiser la liste des espèces intégrées dans les 500 dernières observations compilées sur la commune. Vous avez la possibilité de passer en mode plein écran également pour faciliter la navigation. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez cette fois la liste des espèces qui ont été observées sur la commune. Vous pouvez choisir le nombre de lignes que vous souhaitez faire apparaître dans le tableau. Par défaut, c'est 50 lignes. Et vous avez la possibilité de naviguer dans les pages. Vous pouvez également réduire ce nombre de lignes pour faciliter la navigation. Vous pouvez trier les résultats du tableau par groupe, par nom scientifique, par nom vernaculaire ou par nombre d'observations. Par défaut, c'est bien sur le nombre d'observations que le tableau est trié. Mais vous pouvez tout à fait modifier ces paramètres. En cliquant sur le plus situé à gauche d'une espèce, vous accédez à l'année de dernière observation. Et également aux mailles de présence de ce taxon. Donc qui sont colorées selon le nombre d'observations. Vous pouvez revenir depuis chaque ligne d'espèce vers l'affiche espèce. Les mailles sont affichables en cliquant également sur l'œil qui est situé à droite de la ligne. Vous pouvez également filtrer le tableau sur les différents champs qui sont proposés. Donc par exemple, sur le groupe, je vais pouvoir sélectionner uniquement les oiseaux ou uniquement les angiospermes. Donc ce sont les noms français, les grands groupes français qui sont proposés dans la recherche. Vous avez également la possibilité de rechercher sur un genre donné, voire sur une espèce. Voilà les différentes possibilités de recherche qui vous sont offertes via ce petit outil qui est situé en haut à droite et qui s'appelle « Rechercher dans la liste ». Actuellement, vous n'avez pas la possibilité d'exporter la liste des espèces et ni de les filtrer par statut patrimoniaux, ce qui pourrait être intéressant. Cela a été identifié et cela pourra faire l'objet d'améliorations futures. Nous avons passé en revue les différentes fonctionnalités offertes par Silen Nature. Nous vous invitons à poser vos questions à propos de l'utilisation de Silen Nature dans le fichier partagé qui est accessible au lien qui est donné sur cette vidéo. Nous répondrons aux questions dans ce fichier partagé. Et en fonction des questions qui sont posées, en fonction de vos besoins, nous pourrons organiser des ateliers d'échange pour aller un peu plus loin sur l'utilisation des outils Silen. Pour les utilisateurs expérimentés, vous avez la possibilité de consulter et d'utiliser Silen Expert, qui fait l'objet d'une autre vidéo de présentation. Silen Expert vous permettra notamment de visualiser, mais également de faire des interrogations plus poussées que ce que propose Silen Nature, et également de télécharger les données. Sur Silen Expert, il y a la possibilité aussi d'accéder aux données précises via une demande d'accès, en respectant les règles qui sont définies dans la charte Silen. Je vous remercie, et je vous invite à découvrir les autres vidéos de présentation pour le site web Silen, silen.eu, et pour l'outil Silen Expert. A bientôt !